Salut, bien aimé dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tous. Et nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Nous voulons parler de l'ancien, principalement de ne toucher pas aux oeins de l'éternel. Vous savez, c'est un mot qu'on utilise ou bien qu'on voit beaucoup utiliser dans des églises soi-disant de réveil, où certains passages de l'Ancien Testament sont pris et sont tordus pour maintenir le peuple dans la captivité, dans l'ignorance et pour mettre les gens dans la peur. Donc, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs utilisent ce mot ancien, utilisent ce passage de la Bible qui dit « Ne touchez pas aux oeins de l'éternel » pour maintenir les gens en captivité. Et c'est très grave aux yeux du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, par manque de connaissance de la parole de Dieu, par manque de révélation, ils croient que c'est normal que ces pasteurs fassent cela. Et beaucoup croient que ces pasteurs ont le droit de prendre certains passages dans la Bible, de les déformer à leur guise et de maintenir le peuple. Bienvenue dans le Seigneur, la Bible nous dit par la bouche de Paul, dans 2 Timothée 1, 7, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de courage, bienvenue dans le Seigneur, dont l'esprit de Dieu qui nous habite est un esprit de courage qui ne peut pas se taire devant les malfaiteurs, devant les faux prophètes, devant les faux enseignements. Tu ne peux pas te taire lorsque tu es saisi de l'esprit de l'éternel, devant des enseignements qui essayent de mettre le peuple en captivité. Autrement, toi-même tu commences à jouer le jeu du diable. Voilà pourquoi nous voulons expliquer les choses clairement. Au lieu d'expliquer la parole du Dieu, certains ne font que piquer les versets dans la Bible pour asseoir leur autorité, comme des nicolaïtes, c'est-à-dire les gens qui dominent le peuple, qui écrasent le peuple et s'élèvent au-dessus du peuple. Donc si vous êtes là, vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes loin comme tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, et que personne ne doit vous traiter comme si vous étiez un étranger dans la maison de Dieu. Et que personne ne doit utiliser un mot ancien, un mot ne touchait pas, un mot comme si il est intouchable, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas lui faire des remarques pour excuser ces dérapages, ces dérives des passers qui vivent dans le péché, des passers qui vivent dans la déviance, des passers qui enseignent des fausses doctrines. Et lorsque il se rend compte que les gens dans l'assemblée mûment contre ces voix ténébreuses, il sort ce passage dans la Bible, ne touchez pas les ondes éternels, et il commence à raconter des histoires des gens qui ont eu des catastrophes, des choses leur sont arrivées, et le peuple est maintenu dans la peur, et les gens se taisent. Voilà pourquoi l'éternel lève toujours des messagers, toujours des prophètes, toujours des trompettes, pour sonner la trompette, pour sonner la trompette, afin que les gens reviennent à l'évangile, et pour reprendre avec véhémence les doctrines des démons, et les hérésies qui sont introduites parmi le peuple. Et Paul va le dire à Tite, que les prophètes décrètent qu'il faut les reprendre, afin que les fois soient saines. Voilà pourquoi nous voulons expliquer l'écriture, expliquer ces choses, afin que nous ne soyez plus sur le joug d'un quelconque homme. Le passage qui est utilisé, c'est un passage qui concerne David et Saül, dans un testament. Pour ceux qui ne le savent pas, Saül est le premier roi d'Israël. Israël avait demandé par le prophète Samuel, de Samuel qui était prophète en même temps sacrificateur, qui avait demandé un roi. Et Dieu avait suscité Saül, mais après ça, Saül qui n'a pas obéi à Dieu, qui a désobéi, Dieu l'a déchu, et Dieu a ouin David. Et c'est dans la poursuite, Saül a commencé à faire une poursuite contre David, pour en vouloir sa mort, à cause de la gloire. Saül qui voulait la gloire, qui voulait toujours régner, alors qu'il avait été déchu. Et David qui fuait, et c'est dans cet élan-là, dans ces choses, que le mot l'a été utilisé pour la première fois, où David dit, que je ne toucherai pas loin de l'éternel. David qui est pourchassé. Pourquoi ? Nous devons d'abord aller lire l'écriture, pour rentrer en profondeur, et comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Lisons la Bible. Sous-le-lisant 1 Samuel 24, à partir du verset 1. Puis David monta de là, et demeurera dans les lieux forts de Engedi. Et quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport, disant, voilà David au désert de Engedi. Alors Saül prit trois mille hommes d'élite, de toute Israël, et il s'en alla chercher David et ses gens, jusque sur le haut des rochers des Chamois. Et Saül vint au parc des Brébis, auprès du chemin, où il y avait une caverne, en laquelle il entra pour ses nécessités. Et David et ses gens s'étaient au fond de la caverne. Et les gens de David lui disent, voici le jour dont l'Éternel t'a dit, voici, je te livre ton ami entre tes mains, afin que tu lui fasses, selon qu'il te semblera bon. Et David s'éleva, et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David fut touché en son cœur, de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action, contre mon Seigneur loin de l'Éternel, en mettant ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Ainsi, David détourna ses gens par ses paroles, et il ne lui a permis point de s'élever contre Saül. Puis Saül s'éleva de la caverne, et s'en alla son chemin. Après cela, David s'éleva, et sortit de la caverne, et cria après Saül en disant, « Mon Seigneur le roi ! » Et Saül regarda derrière lui, et David s'inquiina le visage contre terre, et se prousséna. Et David dit à Saül, « Pourquoi écouterais-tu les paroles des gens qui disent, « Voici David, cherche ton mal ! » « Voici aujourd'hui, tes yeux ont vu que l'Éternel t'a livré aujourd'hui en ma main dans la caverne. » « Et on m'a dit que je te tuasse, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, « Je ne porterai point ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » « Regarde donc, mon père, regarde, dis-je, le pain de ton manteau, qui est en ma main, car je coupais le pain de ton manteau, tu n'étais point tué, sache et connaît qu'il n'y a point de mal, ni d'injustice en ma main, et que je n'ai point péché contre toi. Et cependant, tu es pire ma vie pour me loter, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. C'est des méchants que vient la méchancité, comme dit le proverbe des anciens, c'est pourquoi ma main ne sera point sur toi. Après qui est sorti un roi Israël ? Qui poursuit-tu ? Un chien mort, une puce, l'Éternel donc sera juge, et jugera entre moi et toi. Et il regardera et plaidera ma cause, et me garantira de ta main. Or, il arriva aussitôt que David eut achevé de dire ses paroles, Saül dit, « N'est-ce pas là ta voix, mon fils David ? » Et Saül éleva sa voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. Et tu m'as fait connaître aujourd'hui comment tu as usé des gratuités envers moi. Car l'Éternel m'a livré entre tes mains, et cependant, tu ne m'as point tué. Or, qui est-ce qui, ayant trouvé son ennemi, le laisserait aller sans le faire du mal ? Que l'Éternel donc te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant, voici, je connais que certainement tu régneras et que le roi d'Israël sera ferme entre tes mains. C'est pourquoi maintenant, j'ai-moi pas l'Éternel, tu que tu ne détruiras point ma race après moi, et que tu n'extermineras point mon nom de la maison de mon père. » Et David le jurera à Saül, et Saül s'en alla en sa maison, et David et ses gens montaient dans le lieu fort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit déjà ce passage, on comprend bien ce qui s'est passé. Il s'agissait d'abord pour David, Dieu a permis, Dieu a mis son ennemi devant lui, puisqu'ils sont sous la loi. La loi disait ceci, bien-aimés, il y avait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur ? Et David ici, quand il disait « Je ne toucherai pas l'Éternel », il s'agit de le frapper physiquement. Donc, ce qui sort déjà ce passage, pour refuser, pour assujettir le peuple, parce qu'il y a un frère qui a vu que le pasteur était de péter les plans, il était de dérailler, il dit ça pour le malmener, il y a déjà un problème, il s'agissait ici de le toucher physiquement, et non de le reprendre selon la vérité. Un pasteur s'élève, comme un gourou dans l'assemblée, lorsque les anciens lui font des remarques, le dimanche, il prend le micro, il fait la prédication pour s'auto-élever, en se présentant, comme l'un des éternels qu'il ne faut pas toucher. Ça, c'est de la manipulation. Et on voit ici que Dieu va enseigner à David. David, qui est le type du Seigneur, qui est le type de l'Église. Rappelez-vous que David est de Juda, il descendra de Juda, et notre Seigneur est descendant de David, de la tribu de Juda. Vous comprenez bien évidemment le Seigneur. Donc, en lui, Dieu va révéler le mystère, déjà de la grâce, qui était sous la loi, qui était caché sous la loi. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rappelez-vous, la loi disait, quand le Seigneur est venu, dans Matthieu Saint, vous avez entendu dire, par les anciens, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire le juif, et tu haïras ton ami, ton ennemi. Mais Dieu, ici, par cette situation qui pose à David, il commence à enseigner à David, le cœur de Dieu. Il commence à lui donner la révélation de la loi. Cette révélation de la loi, c'était ceci, qu'il fallait aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent. Saûl, qui était le roi d'Israël, qui était déchu, parce que David avait été ouin comme roi, représente les hommes déchus de la grâce de Dieu. La Bible nous dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, David, ici, envoie le moyen de la rédemption de la justification qui est en Dieu. Parce qu'il dit à Saûl, c'est Dieu qui sera juge entre toi et moi. Voilà pourquoi Romain 12 nous dit ceci, que ne rendez point le mal par le mal, abstenez-vous de toute apparence de mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et c'est ce que David est en train de faire ici, ce qui est contré à la loi. C'est pourquoi les serviteurs de David, eux qui étaient animés de la loi et qui ne saisissaient pas l'émissaire de l'évangile, voulaient à tout prix que David livre son ennemi. David le zégouille. Vous voyez, c'est une révélation de la dispensation de la grâce que Dieu nous montre ici. Par David, au lieu que ces pasteurs vous expliquent les choses de l'esprit, ils prennent ces passages pour vous manipuler. Or, Saûl n'était plus loin. Dieu nous révèle que même les hommes qui sont déchus de sa grâce, même les hommes qui ne sont plus loin, qui ont chuté, il faut toujours les considérer comme les oints. parce que tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu le vois comme en dessous de toi. Donc, il faut que tu le voies aussi comme au nom de l'éternel. Puisque toi, en Jésus-Christ, tu as reçu l'ancien du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Toi, en Jésus-Christ, tu as reçu la promesse de Dieu. Si tu le regardes comme inférieur, si tu ne le regardes pas comme oint, tu ne peux pas lui manifester, tu ne peux pas manifester l'amour de Dieu qui est infaillible pour tous les hommes. Alléluia. Voilà l'enseignement que Dieu donne ici. Or, Saül ne va pas se répentir toute sa vie. Et si tu vois la portée prophétique de ce message, tu vois que Saül qui est des Benjamites, Paul d'état associé des Benjamites qui va accomplir la même chose contre l'église. Pendant que Paul ravageait et tuait les églises, les bien-aimés avaient compris l'enseignement du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque Paul va rencontrer le Seigneur, c'est ces mêmes frères et sœurs qui vont accueillir Paul, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, la portée prophétique se retrouve avec Paul, lui-même qui est des Benjamites comme Saül. Il croit servir Dieu, il pourchasse le juste, il pourchasse celui qui est réellement oint par le Seigneur. Mais cela, au lieu de le maudire, au lieu de le tuer par la langue, par la calomnie, par la diffamation, de le tuer par l'épée, physiquement, parce qu'il y a des gens qui vont loin, de l'empoisonner, tout cela, qu'est-ce qu'il fait Benjamites dans le Seigneur et bénit cette personne, il prie pour cette personne et il rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà Benjamites ce que le Seigneur voulait enseigner à David, son serviteur. Et lorsque vous lisez les psaumes, vous voyez que dans beaucoup de psaumes au début des psaumes de David, il dit à Dieu de tuer ses ennemis, il dit à Dieu de lui faire vengeance, il dit à Dieu de combattre ses ennemis. Il n'avait pas encore compris que c'est à Dieu que revient la rétribution. Il n'avait pas à demander ça à Dieu. Il n'avait qu'à prier et à bénir ses ennemis. Donc Dieu va enseigner à David, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu le vois en dessous de toi, si tu ne le vois pas comme un. Donc voilà pourquoi tous les hommes bien-aimés dans le Seigneur ont été créés, j'ai dit, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Même s'ils sont tombés du rocher du péché, tu dois les voir comme tes semblables. Si tu ne les vois pas comme tes semblables, tu ne peux pas manifester l'amour de Dieu. Lorsqu'ils vont te persécuter, tu pourras prier pour eux. Lorsqu'ils vont te haïr, tu pourras prier pour eux. Tu pourras les bénir. Lorsqu'ils vont te faire du mal, tu pourras venir leur faire du bien bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'évangile qui est prêché par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut qu'on explique et on enseigne aux gens au lieu de tord de ce passage biblique et de le déformer dans tous les sens. David représente aussi le roi qui est dans le sacédose royal. Rappelez-vous le sacédose royal, c'est un sacédose de persécution comme nous l'avons bien vu. Et durant cette persécution, il a travaillé sa personne. Dieu a travaillé son cœur. L'homme au cœur selon Dieu. Et la Bible nous dit que c'est du cœur de l'homme par la bouche de notre Seigneur Jésus. C'est du cœur de l'homme que viennent tous les souillus, les mauvais désirs, les calomnies et toutes ces choses. Pendant ce temps, Dieu a travaillé son cœur. Dieu a travaillé son regard sur la loi. Dieu a travaillé son regard sur la parole. Il a compris ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de tout homme qui s'approche de lui. Alléluia. Donc, ceux qui veulent sortir ce passage-là, ne touchez pas loin l'éternel. Il s'agit des païens que vous passez le temps à casser les gueules, que vous passez le temps à insulter, que vous passez le temps à dire qu'ils sont fils de perdition, qu'ils sont fils de machin, que vous passez le temps à tuer. Il s'agit des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que vous passez le temps à détruire. Il ne s'agit pas de vous. Vous n'avez même pas l'ancien, mais vous voulez toujours utiliser les passages pour dire que vous êtes des oignes de Dieu, alors que vous n'êtes même pas l'ancien. Au lieu de prier que Dieu vous accorde la miséricorde, au lieu d'avoir un esprit de repentance, vous tordez les passages bibliques pour maintenir le peuple dans l'ignorance et dans l'aveugement spirituel. Bienvenue dans le Seigneur, je vais vous montrer celui-là qui ne faut même pas toucher dans la Bible. Lisons Marc, bienvenue dans le Seigneur, qui ne faut même pas essayer de toucher. Parce que, en ce moment-là, qui aura affaire au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ et Nazareth. Ce n'est pas Marc 9. Regardez celui que le Seigneur dit qu'il jugera très lourdement. Marc 9, du verset 41 au verset 42. « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous êtes à Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra pourront sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en mon nom, il lui vaudra mieux qu'on met une pierre de meule autour de son cou et qu'on le jetera dans la mer. » Vous voyez ? Jésus dit que quiconque va scandaliser un seul de ces petits que la personne a pour lui, il veut qu'on lui met du meule ou le cou et le jette dans la mer parce que le jugement qui va tomber sur lui, vous voyez ? Il ne s'agit pas d'un passeur. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui passe devant et qui se dit « Je suis bishop, je suis archi-bishop, je suis archi-pape, je suis archi-apope. » Non, Jésus, un seul de ces petits croient en lui. Donc, si un homme de Dieu, soit-il un homme de Dieu, scandalise un seul enfant de Dieu qui est dans le Seigneur, Jésus le prévient. S'il ne se répand pas croit, pupille, pour venir insulter les frères, pour venir l'assujettir, tous les enfants de Dieu que vous assujettissez, vous manipulez, vous matraquez, vous mais pour vous, que vous ne rencontrez pour le Seigneur parce que la Bible nous dit que le Dieu est aussi un feu dévourant, qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, il sera terrible pour vous de tomber entre les mains du Seigneur si vous scandalisez un seul de ces petits parce que tous ces petits sont où on lit son esprit. Et c'est ce que la Bible nous dit dans un Jean, un Jean, un Jean, bien-aimé dans le Seigneur, lisons un Jean, un Jean 2, bien-aimé dans le Seigneur, un Jean 2, qu'on dit la parole, un Jean 2, 20. À partir du verset, à partir de ces 19, ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient point des nôtres. Il s'agit ici des Antichrists. Car si ils étaient des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils furent manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes tous des ointes de l'Éternel. Il n'y a pas un seul qui se prétend prédicateur de l'Évangile qui est haut au-dessus de vous. Vous êtes tous un du Seigneur. Donc, si quelqu'un vous scandalise selon la vérité, qui ose injustement, frère, il vaut mieux pour lui qu'on lui mette le cou, qu'on le jette dans la main. C'est le Seigneur Jésus qui lui a dit lui-même. C'est le pasteur. Ils ne vous lisent pas ces passages. Ils vont lire les passages pour s'auto-élever. Ils ne lisent pas les passages qui montrent que s'ils vous scandalisent dans l'Assemblée, un seul, et qu'ils ne se répentent pas. C'est terrible ce qui va les arriver. Le jugement terrible, le feu qui va les consommer, sera terrible. Mais ils refusent de vous citer ces passages et ils vous font croire que vous n'avez pas l'onction. Vous avez l'onction. Si on lit le verset 27, mais l'onction que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne vous laissez plus manipuler, baloter par des faux pasteurs qui vont utiliser ce mot-là. On ne touche pas aux joins de l'éternel. Ne critiquez pas. Ça, c'est des gourous. Ce sont des sectaires. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'onction. Ils mentent. Ils manipulent. Ils vous matraquent. Et si quelqu'un qui prétend qu'elle est l'onction, il fait ça, il doit se repentir devant le Seigneur parce que c'est un scandale. Ils veulent vous maintenir en captivité. Ils veulent vous museler. Ils musèlent la bouche des prophètes, des trompettes, des gens qui peuvent les ramener dans leur beau sens, qui peuvent les repentir parce que c'est cas et c'est cas de la foi. Ils ont créé des entreprises, des églises entreprises où ils dirigent avec les femmes et les enfants. C'est une entreprise familiale. Voilà pourquoi ils vous effraient comme ça. Ne vous laissez plus effrayer. Vous êtes tous des enfants du Seigneur et vous lui appartenez. Vous avez reçu tout son esprit. Vous êtes tous loin. Et même les païens, Dieu vous demande de regarder comme nous l'avons vu avec Saül, l'homme qui a chuté, comme Adam a chuté et il persécute maintenant comme Cain a persécuté Abel, comme les Juifs ont persécuté Jésus, comme les nations ont persécuté les disciples de Christ, comme les nations jusqu'aujourd'hui nous persécutent, comme les faux frères nous persécutent jusqu'aujourd'hui. La Bible nous demande de les construire comme des zones de l'éternel. C'est-à-dire des hommes à l'image de Dieu qui sont créés à son image, à sa ressemblance parce qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, on est au même niveau. On ne s'élève pas au-dessus d'eux. Nous sommes sujets aux mêmes infimités que ses frères et soeurs. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, même s'ils sont égarés totalement, même s'ils sont égarés totalement, même s'ils vont en enfer, Jésus-Christ, ils doivent être l'enfer. C'est ce que le Seigneur nous demande à faire. Regarde maintenant les gens qui n'ont pas l'ancien, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien les gens qui sont déchus de la grâce de Dieu comme des zones de l'éternel et tu pourras te travailler efficacement pour le royaume. Tu pourras aimer réellement ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.